Non, 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 je suis désolé, on va être obligé, je pense, d'avoir des pancartes comme ça à chaque match du Barça, c'est plus possible, c'est plus possible, on va être obligé de montrer aux joueurs c'est où le but pour qu'ils réussissent à cadrer des tirs, parce que ce soir, ça a été pour moi, c'est une honte, hein, ce match, c'est une honte, j'ai envie, là, là, j'ai envie, après ce débrief, j'ai oublié ce match à tout jamais, j'espère que ce sera pareil pour vous, mais j'espère que ce ne sera pas le cas pour les joueurs, eux, qui ne doivent pas obliger, oublier ce qui s'est passé aujourd'hui, parce que ce soir, ils ont galéré contre une D3, qui est dans la même division que le Barça B, le Barça athlétique, mais vous savez, galérer contre une équipe de division inférieure, c'est pas la fin du monde en soi, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, au Barça, au Real Madrid, par le passé, c'est déjà arrivé, parce que, ben, toi, tu arrives, les bras ballants comme ça, tu te dis que ça va être facile, tu te fais surprendre par une équipe qui a le coton entre les dents, ça peut arriver, mais moi, c'est pas le problème que ça arrive, c'est la manière dont c'est arrivé ce soir, parce qu'on sort d'un match où le Barça, a répété les mêmes erreurs contre l'Espagnol à la mi-temps, c'était le même scénario, c'était exactement le même scénario, tu mènes un 0 assez tôt dans le match, et derrière, tu rates, tu vendes d'ange, tu vendes d'ange, tu vendes d'ange, et pourtant, Dieu sait que les avertissements étaient déjà arrivés en première mi-temps, le Barça n'est pas passé loin de se faire égaliser, si Araro n'était pas là pour sauver sur la ligne, Araro, d'ailleurs, qui fait un match incroyable pour un joueur qui revient de blessures comme ça, j'avais oublié à quel point il était important pour ce Barça, j'ai hâte de le revoir de nouveau à 100% fit, parce que même en étant à 50-60%, voilà ce qu'il arrive à faire, rassurer, derrière, tu n'arrives pas à tuer ce match, et c'est pourquoi j'ai envie de revenir sur le match contre l'Espagnol, parce que des personnes ont voulu, par exemple, taper sur Xavi après l'Espagnol, même ce soir, ces personnes-là, qui ont peut-être même tapé sur Xavi, mais moi, j'ai envie de vous poser la question, à vous, qui voulez absolument chercher un coupable, parce qu'il faut une tête à couper, qu'est-ce que Xavi aurait pu faire entre le match l'Espagnol et ce soir, si tu as des attaquants qui ne cadrent pas leur tir, des attaquants qui ratent des buts tout fait, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire contre le Bayern, si Lewandowski, l'un des meilleurs nobles du monde, te rate des occasions franges, contre l'Espagnol, un Lewandowski te rate face-à-face, des occasions à gauche, à droite, il rate, ce soir, des attaquants qui te ratent encore des face-à-face, qu'est-ce que vous voulez que Xavi fasse par rapport à ça ? La production, elle est là, le Barça se crée des occasions, le problème, c'est la finition, alors oui, on peut me dire que, ah mais c'est Xavi qui choisit les joueurs qui jouent, la dernière fois, c'est ce qu'on m'a dit pour attraper la veste de Xavi, oui, mais c'est Xavi qui décide de faire jouer Ansu Fati, Ansu Fati qui rate des occasions, Rafinha qui rate des occasions, etc. Bah ce soir, Xavi fait jouer Memphis, Dembélé, Ferran Torres, ils ont tous été nuls. Ne me parlez même pas du but de Dembélé, oui, il a marqué, c'est un très beau but, je vous le conseille, il n'y a aucun problème, mais s'il met la moitié des occasions qu'il a avant ça, le Barça n'en est pas là. Après, je ne vais pas tomber sur Dembélé le plus parce que c'est lui le moins pire, on va dire, des attaquants, parce que c'est lui qui remue un peu, mais je ne peux pas me contenter de ça. Si on se contente de ça, si à la fin de chaque match, on commence à chercher le moins mauvais, c'est qu'on a baissé nos standards, c'est qu'on se contente de peu et qu'on mérite amplement l'Europa League, je ne peux pas me contenter de ça. Dembélé, il est capable du meilleur comme du pire et il l'a fait durant ce match et ça, ce n'est pas possible. Au bout d'un moment, il va falloir être constant, Dembélé, il a du talent, le problème, c'est la constance. Même sur un match de 90 minutes, cette constance-là, elle lui fait défaut parfois et ce soir, c'était le cas. Encore une fois, là, je parle de Dembélé parce que c'est lui qui a le plus de potentiel de prouver, de montrer, de faire de la différence et ça n'arrive toujours pas de manière constante et ça, c'est frustrant. Dembélé, c'est censé être un leader d'attaque aujourd'hui, il est censé savoir aujourd'hui tirer les autres avec lui vers le haut. Il n'est pas censé, comme ça, perdre un ballon sur deux et l'action d'après, en fait, être un joueur anarchique. Il est censé tirer les autres avec lui parce que pour moi, les Memphis Depay et les autres autour de lui, ce n'est pas eux qui sont censés être les patrons de l'attaque. Aujourd'hui, tu as Lewandowski tout en haut, Dembélé est censé être celui qui tire les autres avec lui, mais ça peine encore à arriver, même s'il y a eu de bons matchs cette saison par-ci par-là. On veut de la constance. Memphis Depay, je l'ai dit tout à l'heure, je n'attends pas grand-chose de lui, honnêtement, pour être tout à fait sincère. Je n'ai pas les mêmes attentes, un joueur qui a quasiment un pied en dehors du club, l'autre côté, Ferran Torres, comme une poète l'a dit un jour, tu es nul, tu es nul, tu te fais du mal, à toi-même, tu nous fais du mal, à nous. Mais arrête, arrête, arrête Ferran Torres, arrête. Non mais franchement, le mec, face à une D3, il est invisible. Qu'est-ce que vous voulez défendre ? Moi, je perds patience, ça y est, moi, je ne peux plus le défendre, là. Face à une D3, il est nul. L'autre côté, tu as un attaquant, leur attaquant adverse, là, je ne sais pas, on va l'appeler Alan, d'accord ? Le mec, il te met des triplés par-ci, par-là, vas-y, frère. C'est bon, on va t'appeler Alan, on va l'appeler Alan, d'accord ? Le mec, il est partout, il te réussit, 100% d'efficacité dans le but. Sur le deuxième but, par contre, Bellerin, il m'a vraiment, mais vraiment fait sortir de tous mes états, parce que déjà, sur le repli défensif, le mec, il traîne, c'est Kessier qui retourne faire le repli défensif et concéder la touche. Et là, tu te dis, ça y est, Bellerin, il va revenir. Mais le mec, il revient encore en trottinant. Et derrière, il te laisse le joueur de l'Intercity avoir tout le temps le luxe de se reposer, prendre un café, prendre une douche, s'habiller confortablement avant de s'entrer. Il a tout le luxe de faire ça. Tu te dis, mais Bellerin, il est où, en fait ? Il est où ? Il se gratte les fesses à rien faire. Derrière, tu as Marco Salonzo, lui aussi, qui offre un but. Cadeau ! Cadeau ! Mais pourquoi, frère ? Pourquoi tu fais ça ? Je n'ai pas compris. Pourquoi ? Tu es tout seul. Pourquoi est-ce que tu prends ce risque-là ? Tu sais qu'il n'y a personne derrière pour te couvrir. Je n'arrive pas à comprendre, en fait. Il y a trop d'assassins dans cette équipe. Sur ce match-là, je dis bien, sur ce match-là, je n'ai vraiment rien à reprocher de sa vie. Si on en arrive à faire entrer des Alonso comme ça, faire sortir Araoro, qui n'a pas 90 minutes dans les jambes, etc., derrière ces changements-là, c'est bien parce que nos attaquants n'ont pas su tuer ce match, alors qu'ils avaient les possibilités multiples de le faire. Le Barça doit savoir conclure ses occasions. Le Barça a l'un des expected goals les plus élevés d'Europe. Ce n'est pas normal qu'on marque aussi peu. Là, tu marques 4 buts. Tu aurais dû, aujourd'hui, ce soir, marquer minimum 7 buts, minimum 7-8 buts. Et c'est loin d'être une exagération. Maintenant, oui, on ne peut pas dire que Xavi est exemple de tout reproche et dire non, si jamais la faute de Xavi, ça, ce serait totalement malhonnête aussi, parce que moi, je me dis que la finition, ça se travaille. Au bout d'un moment, Dembélé, ça fait quoi ? 70 ans qu'on parle du même problème, la finition ? En plus, Xavi, il dit que Dembélé, c'est le meilleur ailier du monde. Bah, tonton, je pense que c'est le moment de dire à ton meilleur ailier du monde de ne plus avoir une finition aléatoire, parce qu'une action sur deux, ça peut aller sur Namek, comme ça peut aller en pleine lucarne. Ça, ce n'est plus possible. Il va falloir travailler la finition. Et Dembélé n'est pas le seul. Là, ce soir, Ansu Fati, le dernier match était catastrophique. Ce soir, il fait une bonne entrée. Rafinha, il fait une très bonne entrée, un but, une passe décisive. Voilà, donc tu vois que ces joueurs-là ne sont pas de mauvais joueurs, au fond. Est-ce un problème mental dans la surface ? J'en sais rien. Ansu Fati, c'était l'une de ses forces principales. Cette saison, tu as l'impression que lui aussi, il galère devant le but. Il a besoin de deux, trois occasions de nouveau pour marquer un but, alors que par le passé, c'était le contraire. Bref, il va falloir que les autres autour de Lewandowski commencent à être réguliers devant le but, à marquer des buts, parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. C'est impossible. Tu vas affronter l'Atlético Madrid sans Lewandowski. Là, ça y est, je pense que c'est officiel, quasi officiel même. Donc, il va falloir trouver des solutions pour marquer des buts. Tu ne peux pas toujours te reposer sur lui. S'il n'a pas un bon jour, s'il est dans un jour sans, tu es mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé contre l'Espagnol. Il va falloir marquer plus de buts. Maintenant, tout n'a pas été négatif, même si, bon, je ne sais pas si c'est du positif qu'on peut tirer de ça. Il y a un joueur qui est sorti du lot, honnêtement, Pablo Torre. Plus il joue, plus il continue d'impressionner. Donc, franchement, j'espère qu'il aura encore plus de minutes. Peu importe l'adversaire qu'on aura au prochain tour de Copa. J'espère qu'il sera titulaire. Je pense que s'il est sorti, c'était à cause de son carton. Parce que le match commence à partir dans tous les sens. Donc, voilà. Busquets vient de jouer aussi 120 minutes. Est-ce qu'il sera titulaire contre l'Atlético Madrid ? On verra bien tout ça. En tout cas, il est temps de se remettre en question pour pas mal de joueurs. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour pas mal de joueurs de tirer leur épingle du jeu. Ils ne l'ont pas fait. A t'invite de prendre la décision adéquate. On se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501